Musique Alors, panel numéro 5. Cloud et transformation digitale, les meilleures solutions pour la performance de votre entreprise. Donc c'est le thème abordé dans ce panel, modéré par Karen Katari. Ingénieur réseau et télécom de formation, elle a commencé sa carrière à l'étranger dans des métiers techniques au sein des DSI avant d'intégrer des postes plus orientés business chez des opérateurs télécom. Sous vos ovations, s'il vous plaît, Karen Katari. Bonjour à tous. Je suis ravie d'être là, de présenter ce panel. Et je voudrais tout d'abord remercier l'organisation du Bénin Investment Forum 5e édition pour nous donner cette opportunité de parler de ce thème du cloud qui est un thème qui est très à la mode qui suscite beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations et nous allons essayer d'y répondre. Donc pour m'accompagner sur ce thème, sur ce panel, je vais appeler M. Cyril Adonon, SBE, DSISBE, sous vos applaudissements. Ensuite, j'appelle M. Thierry Ahuassou, qui est directeur de projet à l'ACI. Merci de l'applaudir. Et enfin, une troisième personne, donc M. Tafsir Ndiaye, qui est directeur de projet IT à l'ASBIN. Merci. Alors, merci à vous de m'accompagner pour ce panel. Je vais vous donner rapidement la parole pour vous présenter et indiquer un petit peu votre domaine d'activité. Donc en commençant par M. Adonon. Il y a des micros ici. Ça marche. Oui, merci. Merci, Karen. D'abord, je tiens à remercier Karen pour cette invitation. Je salue les différents membres de ce panel et pour dire que c'est un honneur pour moi d'assister à ce panel consacré à un thème très important tel que l'a souligné Karen, le cloud et la transformation digitale. Je suis directeur des systèmes d'information de l'ASB et je dois dire que depuis peu, justement à cause de ce thème dont nous débattons aujourd'hui, la transformation digitale, la direction des systèmes d'information de l'ASB est passée au département transformation digitale. J'ai fait mon parcours à l'ASB depuis presque une vingtaine d'années déjà et puis je dois dire que le secteur d'activité de l'ASB tel que vous le connaissez, c'est la chaîne de valeur achat de l'électricité et distribution aux clients finaux, notamment les entreprises, l'administration, les collectivités locales et les clients particuliers. Merci. Merci Cyril. Je passe la parole à Thierry pour se présenter rapidement. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. En tout cas, je suis très heureux de vous retrouver ce soir. Moi, je suis dans une très belle équipe depuis 2017. Je vois quelques personnes ici que je connais très bien. Je participe à, je vais dire, la transformation numérique du Bénin. Je fais partie de l'équipe de l'ASB. Donc, depuis quelques années, j'ai été DSI à la présidence, je crois en 2017-2018. Et je suis Thierry Arwasou, directeur des projets d'infrastructures. En termes de parcours, en fait, donc en termes de transformation digitale au Bénin, on a travaillé avec une belle équipe pour construire une éditation nationale. On a travaillé également sur d'autres infrastructures, mais pour le moment, je crois que je n'ai pas juste une éditation nationale. Merci. Et enfin, donc, Tafsir a également pour se présenter. Bonjour à tous. Merci, Karine. Donc, moi, c'est Tafsir Ndiaye. Donc, je suis d'Orange. Donc, je suis venu ici dans le cadre de l'édition déléguée de l'ASB. Donc, en termes d'expérience, j'ai fait à peu près 15, 16 années d'expérience dans le domaine de l'IT. Donc, avec des expériences au niveau du groupe Orange avant de venir au Sénégal. Et de là aussi, en fait, j'ai eu à occuper des postes de DSI dans les filiales Orange. Donc, aujourd'hui, je suis au niveau de l'ASB pour accompagner, en fait, ce beau projet que nous a confié l'État. Donc, je suis là-bas en tant que directeur des programmes SI. Donc, en charge de mettre en place, définir la stratégie SI de l'ASB en fait, sur cinq ans. Et aussi d'accompagner le développement, en fait, du business du data center, aussi bien au niveau économique, mais aussi au niveau technologique. Donc, c'est dans ce cadre-là, j'interviens, en fait, beaucoup, en fait, et j'interagis beaucoup avec Théry, que je connais bien, donc, avec Cyril aussi, avec qui, en fait, on est en interaction forte parce qu'ils ont des besoins par rapport au data center. Voilà, donc, c'est dans ce cadre-là, j'interviens dans ce panel et j'espère vous apporter le maximum d'informations que vous souhaitez dans le cadre de cette communication. Merci. Merci, merci à vous trois. On va commencer par les basiques. Ma première question qui va être pour les trois panélistes, c'est tout d'abord, en termes simples, qu'est-ce que le cloud ? Parce qu'aujourd'hui, on l'entend partout, on sait ou pas ce que c'est, donc on a besoin de comprendre ce que c'est que le cloud et surtout, pourquoi est-ce qu'il faut une stratégie ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il faut une stratégie de migration vers le cloud pour les entreprises ? Parce que jusqu'à présent, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en mode classique, qui ont leurs ressources au niveau des entreprises, en local et qui les gèrent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on doit penser à une migration vers le cloud ? Je vais commencer par Thierry. Merci. Pour aborder cette question, ce que je vous propose, c'est qu'on se pose une question. Quand un investisseur vient nous voir, qu'est-ce qui l'intéresse ? Est-ce que c'est le nombre de serveurs que nous avons dans notre salle serveur ? Ou c'est la stratégie que nous avons mis en place pour pouvoir construire notre business ? La manière dont nous nous positionnons sur le marché, la manière dont nous arrivons à adresser justement les différentes couches potentielles en fait de clients que nous adressons à notre business, je pense que la réponse en fait est dans la deuxième approche. En réalité, ce qui se passe, c'est que lorsqu'un investisseur vient me voir ce qu'il veut, il veut savoir si je maîtrise mon business, il veut savoir si je maîtrise mes risques. Une fois que je l'ai dit, on parle souvent de cloud, on va faire ça à l'envers. On va commencer par dire c'est quoi la fonction en fait d'une IT. La fonction d'une IT, c'est une fonction support. Aujourd'hui, elle est en train de devenir une fonction beaucoup plus stratégique. Et sa fonction en fait principale, c'est de pouvoir accompagner le business. Donc de pouvoir accompagner le business dans sa stratégie d'expansion, dans sa stratégie de positionnement, dans sa stratégie pour adresser l'expérience client. D'accord ? Et bien évidemment, dans cette logique-là, on peut bien imaginer que, à un moment donné, au niveau des départements IT qui sont aujourd'hui les départements de transformation, il y a une réflexion qui va se faire pour arriver à corréler, n'est-ce pas, les besoins au niveau du business et les besoins au niveau de l'IT. Et c'est à ce moment-là en fait qu'on va avoir cette réflexion de ce livre. Tiens, comment je gère mes coûts à IT ? Comment j'arrive à apporter de la valeur au business, d'accord, sans devenir finalement un centre de coût ? J'imagine, on a peut-être en fait ici dans l'auditoire, des entreprises qui sont dans la fabrication de panneaux solaires, d'accord, et qui doivent jouer les chaînes de production, de bout en bout. Et bien à un moment donné, il va bien falloir que vous puissiez transporter, n'est-ce pas, tout votre matériel vers vos clients. mais elle, c'est si important pour vous de savoir qui va le transporter. Ce n'est pas vraiment important pour vous. Ce qui est vraiment important pour vous, c'est que le client final en fait le reçoive. Et c'est là justement que l'informatique va interagir parce que votre cœur de métier, c'est de fabriquer des panneaux solaires et non de transporter. C'est à l'informatique de pouvoir vous proposer justement à ce moment-là, mais qui sont les acteurs qui offrent des API par exemple, qui sont peut-être émergés quelque part, d'accord, par des tiers, qui vous donnent la possibilité d'interroger ces API et de faire passer une commande de transport. Et c'est comme ça que on va commencer par réfléchir pour aligner, d'accord, notre business avec justement ce que nous mettons en place au niveau de l'IT. Ce qu'il faut voir, maintenant pour aborder la question du cloud, la question c'est, une fois que j'ai aligné tout ça, une fois que j'essaie de répondre en fait au business, où est-ce que j'ai fait des données ? Je disais tout à l'heure que c'est pas, la question c'est pas combien de serveurs j'ai dans ma salle de serveurs, la question c'est, elle est plus en fait, comment j'apporte en fait la valeur au client. Et c'est à ce moment-là en fait justement que l'IT va prendre la décision de proposer son management, parce que finalement, le cloud n'est pas une question de BSI, c'est une question en fait beaucoup plus des entrepreneurs, c'est une question de la direction générale, c'est une question beaucoup plus stratégique. Elle va monter un business case et dit, nous avons quelque part, avec un certain nombre de critères, je vais dire en termes de localisation, qui donnent en fait certaines garanties juridiques pour les données en fait que nous allons héberger. Nous avons quelque part en fait de l'infrastructure, donc de la capacité, parce que nos clients, le segment que nous voulons adresser, vont envoyer peut-être en fait 10 000 requêtes, ou 100 milliards de requêtes en fait par an, et nous ne sommes pas capables en fait d'embarquer une fois séparée en interne. Et justement, c'est là que nous allons arriver sur le cloud, et nous allons nous dire, ben tiens, nous avons effectivement cette possibilité-là d'être très très agile également sur des questions où nous avons au niveau en fait de la clientèle, des fluctuations en termes de demande. Vous savez, au niveau du business sur l'année, rien n'est jamais linéaire, c'est toujours comme ça en tant que si, à un moment donné c'est linéaire, après il y a un pic, etc. La réaction en fait justement à ces pics-là, c'est la capacité que va offrir le cloud. Donc pour faire simple, je vais dire donc que le cloud va être un moyen, d'accord, un accélérateur à votre business. Voilà ma définition. Merci, merci beaucoup Thierry. Je vais adresser la même question à Cyril. Alors Cyril, vous êtes, je dirais, presque au plus près des utilisateurs, donc vous êtes, je rappelle, DSI de la SDE, donc Société Béninoise d'énergie électrique. On est tous plus ou moins clients de la SDE, donc vous, quelle est votre définition effectivement du cloud et quel intérêt trouvez-vous à avoir une stratégie de migration vers le cloud pour les activités SDE, par exemple ? Merci Karen. Je crois que je vais d'abord remercier Thierry pour cette partie de sa définition qui dit que le cloud est un stimulateur de la transformation digitale. Effectivement, aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes à l'ère du numérique et les choses s'acélèrent tellement que les entreprises aujourd'hui ont de nouvelles exigences pour que le DSI puisse leur apporter des solutions qu'il faut afin qu'on puisse avoir disons une performance au niveau interne productivité mais une performance également en termes d'amélioration des services à la clientèle. Pour parler du cloud, je dirais que pour nous, le cloud, c'est disons un endroit distinct où sont stockés les ressources informatiques. Ressources informatiques, j'entends, des serveurs de données, des puissances de calcul, des applications, des logiciels auxquels on y accède en passant par une connexion sécurisée, protégée, en tout temps, 24 heures sur 24 heures, à travers différents terminaux tels que les PC, les tablettes, les smartphones et autres. Aujourd'hui, pourquoi il faut une autre stratégie de transformation digitale pour les entreprises ? La plupart des entreprises sont confrontées aujourd'hui à une problématique d'agilité par rapport à l'accélération même de la digitalisation dans nos pays. Vous devez constater que le problème de la transformation digitale est quelque chose qui est présent dans toutes nos vies, dans la vie sociale. On peut constater que chacun de nous utilise un smartphone pour pouvoir aller sur Internet et la plupart des applications même que nous utilisons en réalité font appel à des centres de données, à des data centers qui hébergent des applications que nous utilisons quotidiennement. Et donc, pour être au pas de cette transformation digitale, les entreprises aujourd'hui qui ont besoin de s'engager dans une démarche qui leur permette effectivement de pouvoir apporter des solutions à la clientèle. Pour ce qui concerne la SBE, je dois dire que depuis quelques années, nous sommes engagés dans cette démarche-là et nous avons eu la chance de bénéficier d'un financement de l'Agence française de développement et l'Union européenne qui est consacrée à la modernisation du système d'information de la SBE à la transformation digitale de l'entreprise. Pour faire justement une transformation digitale, ce n'est pas du jour en lendemain, nous avons la chance aujourd'hui depuis quelques années de pouvoir être en train de mettre en oeuvre un ensemble de projets aussi bien dans le domaine des infrastructures, dans le domaine des applications. Notre souhait, c'est à travers ces projets qui vont constituer un support pour la transformation digitale que nous mettons à la disposition de notre clientèle une meilleure expérience client pour que les services que nous offrons puissent être disponibles 24 heures sur 24 à tout moment et en tout lieu. Donc voilà ce que je peux dire pour ce qui concerne notre pourquoi la SBE a besoin aujourd'hui de s'engager dans une démarche de transformation digitale. Merci. Merci, merci beaucoup Cyril. Et donc justement ça me fait penser j'ai une question pour Tafsir. C'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de migration cloud je pense à 90% que la première question qui arrive c'est d'abord la sécurité. peut-être avant ça comment on fait et surtout la sécurité parce qu'on se dit nos données sont hébergées quelque part on ne sait pas on ne sait pas garantir la sécurité donc Tafsir ma question c'est si une entreprise veut migrer cette donnée vers le cloud qu'est-ce qu'il y a à prendre en compte et surtout au niveau sécurité qu'est-ce que le cloud aujourd'hui offre en termes de sécurisation des données pour justement permettre aux entreprises d'y aller sereinement Merci Karine donc en fait je suis ravi de pouvoir répondre à cette question parce qu'en fait ce qu'il faut voir c'est que quand on parle de cloud le cloud ça a une logique déjà économique donc aujourd'hui en fait on a besoin de faire du cloud pour avoir plus d'agilité donc pour pouvoir aller vite et pour pouvoir aussi sécuriser notre activité donc par rapport à ça je pense qu'une partie de la réponse viendra de ça donc l'autre point aussi c'est que quand on parle de cloud avant de parler d'immigration cloud il faut définir une stratégie cloud parce que le cloud en fait c'est pas quelque chose qui se décrète tu peux pas te réveiller en jour de dire je vais aller sur le cloud il faut que ça répond à une logique économique à une logique technologique et à une logique business et ça ça doit être défini c'est pour cela aussi en fait quand on parle de cloud il y a plusieurs types de cloud il y a du cloud privé c'est-à-dire qu'on peut faire du cloud même en étant chez lui donc là on parle de cloud privé donc on peut il y a du cloud public c'est-à-dire que je prends mes données je les verge quelque part sur internet il y a ce qu'on appelle aussi en fait du multi-cloud c'est-à-dire où en fait j'ai une stratégie où en fait je mix du public du privé du public et aussi du on-premise c'est-à-dire j'ai une plateforme en fait où une partie est chez moi une partie dans un cloud privé et une autre partie dans un cloud public et tout ça c'est une logique de stratégie c'est une stratégie à définir d'abord et cette stratégie-là en fait a des impacts sur les coûts a des impacts sur les délais a des impacts aussi sur la disponibilité des services donc ça aujourd'hui c'est ça le point de départ donc maintenant une fois que cette stratégie est définie donc là on rentre dans le déploiement donc dans le déploiement je pense que comme mes prédécesseurs l'ont dit donc ce déploiement-là en fait obéit aussi à des logiques aujourd'hui quand je parle de public et privé c'est que derrière quand tu as quelque chose en privé ça veut dire qu'il n'y a que toi qui peux y accéder donc c'est pas des choses que tu partages avec les autres par contre quand on parle de cloud public ça veut dire que dans ce cloud-là tout le monde doit pouvoir accéder à ce cloud et ça ça obéit aussi à des logiques de besoin donc si c'est un service de marketplace où en fait tout le monde doit pouvoir se connecter donc là on a un trait à le mettre sur le cloud public parce que toute personne qui a de l'internet doit pouvoir accéder à ce service par contre si c'est une application qui est ouverte uniquement à mes partenaires je peux dire que ça comme le niveau d'exposition est limité je peux prendre la décision de le faire héberger en fait sur le cloud privé et donc du coup le fait d'aller sur le cloud ça doit répondre à des besoins et ces besoins-là doivent être définis et nous aujourd'hui côté SBIN on est prêt à accompagner clients donc aujourd'hui je pense que avec l'ASB et avec l'appui de l'ACI on a ce rôle-là on l'a commencé donc on va essayer de le continuer aussi bien pour l'administration mais aussi pour tout ce qui est entreprise privée et B2B donc la sécurité aujourd'hui je pense qu'on parle on est dans une ère où tout est ouvert donc on parle beaucoup de cyber sécurité donc et à ce niveau-là je pense que les entreprises en fait qui veulent avoir une pérennité doivent maîtriser leur activité parce que avec une crise sécurité on peut mettre en l'air toute une entreprise qui a été construite pendant 15 ans c'est-à-dire une entreprise aujourd'hui s'il est attaqué il peut tout perdre en fait en une demi-journée ou même en une demi-heure donc ce qui fait qu'aujourd'hui la sécurité elle est importante mais maintenant faire de la sécurité en fait aujourd'hui ça devient de plus en plus difficile avant il faut juste en fait avoir un réseau pour poser son firewall et dire que moi je sais la sécurité mais aujourd'hui il faut aller au-delà ça suffit plus donc quand on parle de cyber sécurité ça veut dire que ça va au-delà même de ce qu'on faisait d'habitude ce qu'on faisait c'est qu'on bâtissait notre maison donc on a des portes et on fait ferme à clé et on dit quand je ferme à clé personne ne peut m'atteindre mais aujourd'hui il y a des gens qui sont capables de refaire de dupliquer ta clé et de venir ouvrir donc ça c'est des cyber en fait c'est des cyber en fait c'est des gens qui sont spécialisés en cyber attaque donc ces gens-là pour les contrer en fait il faut plus maintenant ces plus-là c'est ce qu'on va aller chercher en fait dans les hébergeurs comme en fait les solutions de data center donc nous dans ce qu'on propose on propose non seulement l'hébergement mais il y a aussi un certain nombre de couches de sécurité donc qui vont permettre en fait de sécuriser toutes les applications qui sont déployées mais ça ça ne suffit pas donc il ne suffit pas juste de déployer pour dire comment c'est sécurisé donc la sécurité c'est une activité continue donc qui se fait tous les jours derrière il faut analyser qui accède à mes plateformes en fait comment ils accèdent à quelle heure pour faire quoi et toutes ces données-là il faut les analyser pour prédire des comportements parce que souvent le voleur quand il vient il ne vole pas le premier jour des fois il vient il fait la ronde il essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dedans en fait à quelle heure les gens viennent à quelle heure ils partent et suivant ces connaissances-là il va utiliser pour attaquer c'est la même chose en fait pour un cyber avec des criminels donc ils vont faire la ronde ils vont essayer de faire des tentatives et maintenant l'analyste qu'on va faire nous en termes de sécurité c'est de regarder toutes ces tentatives-là et de dire ce gars-là en fait si je ne fais pas gaffe il va m'attaquer et derrière on va développer des mécanismes pour pouvoir le contrer donc du coup aujourd'hui quand on parle de cloud donc vraiment c'est aujourd'hui le dispositif mais aussi il y a aussi tout un dispositif organisationnel donc qui demande des outils qui demande des compétences et maintenant c'est tout ça qu'on met en place pour pouvoir sécuriser notre business comme le vient de le décrire en fait mes prédécesseurs merci Karine merci merci Tafsir je pense qu'on a pas mal compris justement Thierry alors vous vous accompagnez les sectoriels vous êtes du côté de l'État donc vous accompagnez les sectoriels dans leur transformation digitale vous les accompagnez en Haïti mais ça pourrait tout être si être valable pour le secteur privé donc ma question c'est aujourd'hui en fait quelles sont les problématiques que vous pose ces sectoriels en parlant toujours du cloud quand vous leur proposez ou que les entités viennent vers vous pour des besoins cloud quelles sont les problématiques les premières deux trois problématiques principales qui sont posées et c'est tout aussi valable pour le secteur privé comme je le disais alors c'est extrêmement simple c'est que d'abord il y a une culture à construire en général quand vous avez une DSI qui est en face de vous qui vous dit je vais s'estinaliser une partie de son Haïti quand ils commencent à comprendre les conséquences potentiellement en termes de réduction du personnel potentiellement en termes d'optimisation alors je vais m'en arrêter là pour dire que non seulement c'est une question de culture mais c'est aussi une question je vais dire en fait de stratégie en général il n'y a pas une stratégie très claire je crois que tout à l'heure j'ai dit à ce qu'il parlait en fait de ces trois axes là et très 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 sérieusement je vais peut-être parler de trois challenges d'accord le premier en fait c'est la stratégie qui n'est jamais claire en général en général vous avez une situation actuelle pour l'imaginer comme ça où il y a une sale serveur avec des services etc etc et lorsqu'ils arrivent ils regardent juste quelles sont les applications que je vais aller mettre en fait dans le cloud sans se poser la question finalement quelle est la chaîne de valeur de mon entreprise où est-ce que la production se fait où se fait la transformation et où finalement on délivre le service et sur cette chaîne de valeur là où sont en fait les challenges sur lesquels l'équipe peut se positionner pour arriver vraiment à accompagner quand je parle de production quand je prends le cas de la SB2E il faut acheter de l'électricité on achète de l'électricité d'accord on le transforme alors aujourd'hui la SB2E ne transforme plus mais est-ce que la SB2E va faire elle va le transporter d'accord elle va le distribuer sur en fait voilà nos maisons sur nos entreprises etc et en bout de fil il va quand même falloir que ces clients là ils paient la facture qu'ils achètent des compteurs qu'ils aillent etc etc et à chaque fois que je dis ça je dis j'ai une paix de l'électricité quelle est ma stratégie pour arriver à payer de l'électricité de façon efficace je sais qu'il y a une bourse en fait de l'énergie qui est en train de se mettre en place et une des questions en fait c'est comment le décideur en fait va faire d'accord dans quelques mois pour arriver à dire au mois de décembre j'ai besoin de tel nombre de mégawatts ça il a besoin en fait de données et ces données là il a besoin en fait justement de capacités compute d'accord qui puissent en fait les fournir qui puissent les collecter les analyser les présenter pour une décision et puis pour une action et donc ça c'est le premier le premier point il n'y a pas de stratégie la deuxième chose c'est que au delà même de la de discuter clouds c'est qu'on a en interne en général un repos de compte du changement on voulait mettre en place de nouvelles applications clouds qui vont s'adresser en fait finalement à des business internes et à des clients externes qui eux dans le projet clouds d'accord n'ont pas forcément été embarqués dès le départ ils n'ont pas compris en fait comment leurs process vont complètement changer et donc ils vont se retrouver peut-être en fait soit au milieu du projet soit à la fin du projet et c'est toi ils se disent ben tiens c'est quoi ce service là et pourtant c'est bien évidemment ce qui aurait permis peut-être à l'entreprise d'assurer son business donc ça c'est la deuxième problématique la troisième c'est celle en fait des compétences vous savez quand on parle en fait de clouds ils ne sont pas les mêmes compétences dont j'ai besoin lorsque j'ai une IT en interne il faut savoir que j'ai un contrat j'ai en face de moi un Africa Data Center qui me montre en ligne de clouds d'accord qui est dans le cloud en fait depuis des années et qui a qui me donne en fait son cadre de services vous allez voir plus de services des services en fait d'API en ligne des services de SAS des services de PAS etc mais déjà le premier point c'est comment je fais pour choisir qu'est-ce qui me permet de choisir et ça déjà vous allez comprendre en fait qu'il y a une question de compétences il y a une question en fait de compétences au-delà même en fait de la question de l'adoption et il est important que ce soit dans le choix que ce soit dans le pilotage en fait du prestataire ou que ce soit même en fait dans la manière dont nous délivrons le service informatique en interne y compris la manière dont nous supportons les services qu'ils ont tenus aux clients il y a un besoin de compétences et ça c'est vraiment je veux dire les trois grands axes d'accord que dans la plupart des cas nous identifions qui posent en fait généralement des difficultés aux différents clients que nous supportons d'accord merci merci Thierry je vais poser une dernière question rapidement parce que j'aimerais garder quand même deux trois minutes pour prendre une ou deux questions dans la salle parce que je sais qu'il y a des questions en deux mots je dirais et la question va s'adresser d'abord à Cyril le cloud en Afrique au Bénin alors on sait que l'Afrique du Sud est numéro 1 en Afrique donc c'est le champion on a AWS là-bas on a Azure au Bénin donc il y a le data center dont Thierry a parlé tout à l'heure et Tafsir également selon vous quel devrait être en fait l'appui je dirais de l'Etat donc pour soutenir la migration ou en tout cas soutenir les entreprises le secteur privé sur ce type de services merci Karen d'abord je me dois de féliciter le gouvernement qui à travers le programme d'action a réussi à installer un data center national au Bénin c'est le lieu également de tirer chapeau disons aux ingénieurs de l'agence des services et systèmes d'information qui ont participé à ce projet jusqu'à jusqu'à sa réussite on peut compter le Bénin aujourd'hui comme disons les pays de l'Afrique qui disposent déjà de leur data center et qui se trouvent être un indicateur important en termes de transformation digitale des pays quel soutien l'Etat doit avoir aux différentes entreprises aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public je pense que les actions beaucoup d'actions sont menées aujourd'hui dans le domaine et vous savez très bien que par exemple dans le domaine des infrastructures nous avons connu des projets qui ont permis de mailler le pays en matière de fibre optique de la même manière nous pensons que la transformation digitale étant quelque chose qui touche disons la transformation de l'humain il est important que le gouvernement puisse apporter des contributions dans ce sens de manière à conscientiser les typologies d'acteurs dans le domaine afin que les freins que nous connaissons ou que nous avons connus d'hier à aujourd'hui en termes de manque de confiance par rapport à la technologie à la transformation digitale ou à la numérisation de façon globale qu'un temps soit peu nos acteurs puissent être en confiance aujourd'hui et comprendre que le train ce n'est même pas le train c'est le TGV qui est en marche il faudrait que chacun de nous puissions rentrer dans ce train et accompagner la dynamique du gouvernement en dehors je vais dire je devrais parler du PPT Pewpool Process et Technologie je viens de parler des hommes pour dire que les hommes constituent un frein important tant qu'ils ne vont pas comprendre ou tant qu'ils ne vont pas avoir la maturité qu'il faut en termes de développement du numérique et de la transformation digitale il va y avoir des soucis donc c'est important que le gouvernement continue à faire des efforts dans ce sens là au niveau des outils également nous pensons que le gouvernement doit continuer d'appuyer les start-up pour que les applications développées dans le domaine du digital puissent véritablement servir et permettre donc à toute la population de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de services dans ce domaine là donc voilà Karen ce que je peux dire pour l'instant en ce qui concerne le soutien du gouvernement merci merci beaucoup pour cet apport Cyril on va prendre quelques questions dans le public s'il y en a deux questions là merci beaucoup je suis content de voir l'expérience et l'expertise que les panélistes apportent sur la question du cloud pour notre part nous sommes dans la transformation digitale des entreprises en termes de conseils et la plupart des préoccupations que vous avez abordées sur le Bénin reflètent la réalité que nous vivons j'étais heureux d'entendre monsieur Thierry qui est par hasard mon homo aussi en parlant du cloud parler de la stratégie mais j'ai quelques préoccupations notamment par rapport à la proposition de la SBIN parce que nous avons entendu dire que la SBIN offre des services donc liés au cloud surtout de l'infrastructure pas du software d'après ce que j'ai eu comme quelques éléments de réponse donc ma première préoccupation souvent lorsque nous allons avec les entreprises surtout avec les directeurs des systèmes d'information je suis ravi de voir un directeur des systèmes d'information ici c'est que la plupart du temps notre culture du numérique ici est beaucoup plus à revoir par rapport à certains aspects notamment sécuritaire on a l'impression au niveau des entreprises même lorsque nous rentrons dans toute analyse de leur business puisque nous nous voyons tout ce qui est technologie digitale comme étant ouvreur de possibilités donc on l'analyse par rapport à leur business pour voir ce que ça peut apporter mais particulièrement lorsque nous abordons la question du cloud ce qui revient de manière insistante c'est sur la sécurité parce qu'on pense que lorsque nous allons mettre les données souvent les systèmes d'information pensent que lorsque nous allons mettre leurs données sur le cloud bien que ça apporte des plus-values données bien identifiées au sein de leurs entreprises on se pose énormément de questions quant à la sécurité on vous dira par exemple que même des entreprises qui travaillent avec Apple se font pirater donc du coup surtout quand on va proposer une solution par exemple qui est du Bénin quand on prend par exemple le data center je vais revenir par rapport à monsieur Thierry sur cette question également c'est concrètement de savoir qu'est-ce que nous pouvons déjà proposer donc à ces entrepreneurs béninois avec lesquels nous travaillons quand nous prenons les clouds la deuxième préoccupation que j'aimerais avoir c'est à l'endroit du DSI de la SBE comme vous êtes dans la pratique tous les jours d'après vous qu'est-ce que vous pouvez dire à d'autres directeurs du système d'information quand on parle du cloud aujourd'hui parce que parfois on a l'impression qu'on est en train de passer un autre cap parce qu'aujourd'hui nous disons parfois que nous sommes à une nouvelle génération de révolution industrielle aujourd'hui mais difficile dans la culture antérieure pour ceux qui ont l'habitude déjà de fermer leurs portes comme le disait monsieur Tapcir tout à l'heure on a l'impression que passer au cloud c'est quelque chose qui est un mystère on ne souhaite pas même ceux qui sont des systèmes d'information parfois donc je voudrais bien que vous nous donnez quelques éléments de réponse par rapport à cela pour pouvoir peut-être mieux vous convaincre dans notre démarche nous en tant que spécialistes de la transformation digitale des entreprises donc c'est cette question que je m'en veux vous poser par rapport à monsieur Thierry de l'ANSI par rapport au data center aujourd'hui c'est une offre qui va vers le public et le privé donc concrètement surtout le volet privé aujourd'hui qu'est-ce que nous pouvons retenir des services de l'ANSI je crois que au-delà de ce panel nous allons nous rapprocher certainement de vous après mais si on peut déjà avoir quelques éléments de réponse ça nous ferait plaisir merci merci pour cette question il y a plusieurs questions en une mais c'est pas grave juste sur la partie SBIN on pourra échanger après par rapport aux offres que la SBIN propose sur le data center et donc je vais passer le micro rapidement à Thierry et à Cyril sur les autres questions alors la question de la sécurité vous savez c'est moins une question de sécurité que c'est une question juridique je vous rappelle de vous raconter une anecdote qui s'est passée en 2017 nous étions venus en fait fraîchement et on essaie de promouvoir Office 365 et un jour je me suis retrouvé en difficulté parce que on fait des réunions on a fait plusieurs réunions avec les DSI mais chaque fois qu'on quittait ces réunions j'avais l'impression en fait que personne n'était prêt à embarquer puis on a pris une décision on a décidé de commencer au plus haut niveau je ne dirai pas des noms d'accord au plus haut niveau et donc d'aller convaincre avec quelqu'un qui après va être en fait je lui ai dit en fait un peu le moteur je lui retrouve devant cette personne je lui ai dit monsieur je vais vous mettre Office 365 il m'a regardé et m'a dit va voir ma juriste si tu arrives à la convaincre on va migrer attention cette juriste là elle est bien calée je suis allée la voir et je lui ai dit voilà voilà le projet en gros etc etc je lui ai dit mais d'où ils vont être épargés où c'était la première question effectivement qu'elle m'a posée effectivement on avait anticipé le point puisque à l'époque en 2017-2018 arrivé avec le RGPD et justement avec le RGPD l'histoire était que alors pour faire le pitopo on dit que les données à caractère personnalisation protégées pour ceux de l'Union Européenne mais en fait quand vous y pensez bien quand nous sommes en fait là ici dans cette salle et qu'on soit au Bénin on ne sait pas forcément qui est de l'Union Européenne ou pas donc si je considère en fait que j'ai bien mes données dans l'Union Européenne et que j'ai des belges pour les people l'envers données on ne sait pas forcément en fait si ce sont des Africains ou ce sont des personnes de l'Union Européenne et donc la RGPD s'applique systématiquement c'était un peu le fondement de mon raisonnement je suis parti de là et deux heures plus tard j'ai sorti avec un cours mais c'est pour vous dire en fait je vous raconte cette expérience pour vous dire en fait c'est effectivement une question qui est centrale et dans une question centrale comment le Bénin aujourd'hui adresse justement cette problématique nous avons le code du numérique en 2008 2017-2018 aussi qui dans son livre 5 adresse en fait toutes les questions relatées aux dernières caractères personnelles et de plus en plus en fait l'APDP d'ailleurs je crois qu'il y a deux semaines encore elle a fait venir des experts pour discuter beaucoup de ces questions là qui se concentrent vraiment sur comment on arrive à protéger que ce soit l'identité des personnes que ce soit les données à caractère personnel et tout ce qui peut avoir attrait justement ou donner critique donc ça c'est quelque chose qui est assez important et je vous invite vraiment en fait à vous outiller justement sur la base du code parce qu'une fois vous êtes devant des clients d'accord ce n'est pas en ce moment que vous allez réfléchir chercher en fait vos tests donc c'est ça en fait les outils que vous avez en fait aujourd'hui après effectivement il y a l'ordre de service il y a l'ordre de service en fait qui est très révélateur l'ordre de service en général vous savez il y a plusieurs couches vous pouvez décider en fait d'aller jusqu'à du housing donc vous allez en fait jusqu'à la coloc dans le data center parce que vous êtes un peu avant-gardiste vous dites ben moi je préfère acheter mes serveurs tout ce qui m'intéresse c'est la capacité énergétique c'est du cooling c'est la bonne passant etc le reste ça ne m'intéresse pas à ce niveau là ben vous pouvez vous poser en fait la question qu'est-ce que vous gagnez en termes de sécurité d'accord c'est ce que vous dépensez pour justement arriver dans un data center et quand même acheter en fait tout ça sachant que vous savez dans un data center il y a un principe qui est très simple le coût en fait ce que vous allez payer va être proportionnel en fait au coût mètre carré donc si une data center vous a coûté 2 milliards et quelques vous pouvez diviser en fait 2 milliards et quelques par en fait le nombre de mètre carré vous pouvez trouver à peu près le coût mètre carré donc une SBIN si elle elle a des zones de services complémentaires pour dire tu sais offre de l'IAS du PAS etc et c'est optimiser d'accord les espaces en fait au mètre carré pour offrir un des cellules à valeur ajoutée alors quand je dis en fait un tas de services c'est aussi les options qu'il faut regarder d'accord les options les options vous avez par exemple des opérateurs qui vous disent je vous donne en fait la possibilité d'avoir des WAF par exemple pour filtrer en fait du trafic internet je vous donne des options par exemple pour avoir je ne sais pas moi des pare-feux etc donc ça c'est également un aspect qui est assez important d'accord dont il faut tenir compte on va justement dans votre discours je ne vais pas prendre trop de temps on peut s'en parler un peu plus après voilà vous êtes invité donc à les rejoindre à la fin si vous avez d'autres questions malheureusement on va devoir arrêter ce panel merci à tous et merci à mes panélistes merci au BIF 2022 voilà merci à vous merci de les raccompagner c'était le panel cloud et transformation digitale par ZBIN de la casquette de la brille d'autres de la brille pas d'autres d'autres de la brille Abonnez-vous !